Mesdames et Messieurs, bonjour, chers téléxpédateurs de Kivu Morning Post. Nous sommes la référence de l'information à l'est de la République démocratique du Congo. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est une aventure, pas comme les autres. C'est vrai, on parle de la question de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons faire une expérience, une aventure assez risquée pour vous, parce que nous avons appris des sources assez éparpillées que certaines populations commencent à retourner, surtout dans la cité de Saké. Dans cette vidéo, nous allons donc nous rendre à Saké. Vivez ces instants, quittant Goma vers Saké. Et la vidéo sera tournée avec Ronéline Tibonera, qui est avec moi et qui se prépare pour s'y rendre. Ronélie qui va donc me rejoindre ici pour cette petite discussion avant de commencer ce grand voyage assez risqué où tout peut arriver parce que c'est une zone opérationnelle. Ronélie, bonjour. Bonjour Blaise, bonjour à tous les internautes. Pourquoi prendre le risque d'aller à Saké ? Alors, nous sommes journalistes. Et en journaliste, d'abord, nous ne faisons qu'aborder les faits. Et nous, les faits sont sacrés en journalisme. Et donc, on n'invente rien. On ne parle que de la réalité sur terrain. Et dans la philosophie des Kifu Morning Post, on ne restera pas tout le temps en train d'aider. C'est les gens dans l'abstraction, parler de cette crise et ses conséquences au niveau de la région, sans pour ne pas montrer, parce que la télé aussi s'est montrée, également qu'on rencontrait des personnes qui nous expliquent un peu les problèmes traversés, les difficultés traversées, les problèmes rencontrés. C'est dans cette optique-là qu'on va vraiment aller à ça qu'il y a cinq mois après. Ça sera donc une vidéo de tous les enjeux, parce que c'est quand même une zone opérationnelle. Et il y a les rebellions 23 qui menacent toujours de prendre cette cité. Oui, ils sont toujours dans le parage. Je rappelle d'ailleurs que, pas plus tard que c'était mercredi, il y a eu des combats dans la zone autour de Borémana. Et quand on parle de Borémana, vous comprenez que ce n'est pas trop loin de Sake. Et non seulement là, il y a également la présence de ces résistants Ouzalendo qui aujourd'hui essaient de contenir cette avancée de l'armée rwandaise, sur Sake. Et donc, d'un côté, on sera observé comme si de l'autre côté, également, les gens voudront savoir qu'est-ce que nous sommes venus faire. Et également, il y a les forces loyalistes, parce que c'est une zone opérationnelle. Les journalistes, toujours dans les zones opérationnelles, ne sont pas les bienvenus. Donc, ce sera une question de responsabilité, une question de professionnalisme, mais également une question du respect du code éthique et de déontologie régissant le journalisme à RDC. Alors, on va faire ce travail aujourd'hui. C'est un vendredi et donc, ça sera en direct sur Kivu Morning Post. On n'est raté aucun instant dans une zone où tout peut arriver. Je suis en train de le dire. Oui, et surtout, au-delà de... Parce qu'on doit parler quand même de réalité d'Ikivu. Au-delà de cette mission que nous allons réaliser jusqu'à Sake. Mais celles-là qui, peut-être, n'ont pas, n'ont jamais été à Goma, vont prendre ce moment de plaisir pour découvrir, par exemple, la partie occidentale de Goma. Ils pourront peut-être voir quelle est l'ambiance sur la route d'Ocho jusqu'à Mugunga. Parce que, vous savez, Mugunga aussi, c'est l'un des camps qui abritent un nombre important de déplacés et enfouis la guerre. Donc, ce sont de très belles images, bien sûr, qui illustrent le quotidien des habitants. Parce qu'on parle également de la crise. Mais il y a à boire et à manger dans cette crise qui se passe dans l'est du pays. Allez, bon voyage, très bonne aventure sur cette cité. Nous avons dit l'autre fois, c'était une cité fantôme. Est-ce qu'elle est encore fantôme à découvrir ? Ici, on est à Mugunga. Donc, ici, on va arriver au camp, là où il y a une grande concentration de la population. Et tout ça, c'est pour vous permettre de comprendre et de vivre en direct la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Enfin, non, juste qu'on est en train de prendre du camp. Donc, ça, ce sont les explorateurs avec qui on est en train d'explorer les réalités d'équipe. On continue. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour et tel que je l'ai annoncé, j'ai promis à ce que nous allons arriver à Sake. La dernière fois qu'on a été ici, c'était au mois de février 2024. La cité était déserte. Il n'y avait pas de population. Tout le monde s'était déjà cassé de l'entité. On s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a cette guerre en juste qui a été imposée à la République. Nous sommes au mois d'août 2024. On est aujourd'hui le 23. Nous avons donc décidé de venir ici à Sake pour nous rendre compte de la situation réelle. Les habitants, les activités. Est-ce que tout va bien ici ? Et donc, voilà, on va essayer d'entrer dans le quartier. Parce qu'on a parlé également de ce mouvement de la population, ce mouvement de retour. Comment est-ce que les gens vivent ici ? Quelles sont les réalités sur le terrain ? Et donc, ce sont des questions que nous allons voir. On va juste marcher un tout petit peu. Là, c'est Sake. Donc, il y a cinq mois après, regarder comment est-ce que la situation se présente. Et voilà, donc, c'est comme ça que les choses vont se faire. Et nous avons donc rencontré deux gens. Parce que là, ce sont les mamans qui vendent des cannes à Sikre. Et qui vont nous relater. Et qui vont partager avec nous leurs expériences de vie. Les expériences. Premiers de vie, on va à jack, c'est de moment. C'est de nouveau chegou. C'est un grand yambo. C'est un grand yambo. C'est un grand yambo. J'ambo, grand yambo. Les Yv Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501